bonjour à tout le monde c'est fred et berry salut à tous pour un petit test rapide de the cave par double fine et sega alors de cave c'est quand même créé par ron gilbert ou ron gilbert je sais pas comment on dit fred ron gilbert le grumpy gamer sur sur twitter donc le papa des monkeys island et c'est un jeu mêlant un peu si vous savez le lost viking et l'humour monkey island donc c'est juste génial elle est grave on l'attend tout ça je suis trop content de le voir l'avant-premier on va laisser peut-être parler la calme juste le début vous comprenez que l'on a vécu en search of what they desire most few find what they are looking for even fewer ever leave welcome to the cave that's me the cave yes yes i'm a talking cave voilà c'est le début on i have a really interesting story to tell you this evening so pay attention it's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts but be careful before you judge there is a dark place in your heart as well someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire you might not like what you find either you might not like what you find either you might want to have an adventure different to you this is about their chaque personnage a sa propre aventure dans l'aventure et en fait donc on peut recommencer le jeu avec plusieurs personnages on this fine night he searches for his true love but does the desire burn too brightly in his heart on va dire à peu près 7 heures pour le terminer il y a des moments c'est bien bien retort ce niveau niveau énigme oui c'est avec quoi mais c'est assez agréable il y a du humour c'est agréable on se creuse la tête c'est pas frustrant il y a beaucoup d'humour alors je sais pas si t'as précisé qu'en plus tu l'as fini en une traite oui je l'ai fondé ça veut dire à quel point c'est bon quoi j'ai lancé le jeu et puis j'ai terminé le jeu bon j'ai pris le temps de manger et voilà bref alors toi tu avais pris qui vas-y donc j'ai pris le fermier alors quels sont ses pouvoirs au fermier en fait lui en fait il fait des bulles avec sa cigarette qui permettent de nager sous l'eau sans faire de si j'aime le chevalier donc à chaque fois il explique ce qui fait son but là alors lui c'est quoi il a une espèce de bulle protectrice qui permet de traverser les flammes et des trucs comme ça et les jugos en fait ils permettent de se détouler et ça permet de t'aider absolument et d'ailleurs eux ils ont une aventure assez glauque je ne raconterai rien ils sont si à moi par la main ouais si on veut déjà on voit bien que c'est glauque parce qu'on regarde rien que les yeux oui c'est vrai ils ont pas l'air heureux c'est plus alors ce qui est bien c'est que ils ont même prévu le fait que voilà quand tu faisais pas un peu trop vite ils prévoient même ok mais t'as pas sur machin et c'est absolument génial mais alors c'est tout traduit en français c'est tout traduit en français par exemple il y a une vieux français quand on est avec le chevalier moi je vais prendre donc cette fois-ci je vais prendre la aventure on dirait la commune donc tu commences le pied de biche c'est la seule chose qu'il fallait faire parce que le pied de biche est très inutile parce que pour entrer là-dedans et t'es obligé de sinon t'es mal barre exactement et voilà ce qui se passe maintenant en dessous on voit voilà j'ai passé la porte donc il y a le personnage qui a été sélectionné oui je peux appuyer sur le donc le le pad directionnel pour dire je vais changer je vais choisir un autre personnage et ceux qui restent ils font quoi ? ils se font faire des mashmallows ? ben je sais pas ils font rien je prends que le moine et est-ce que tu les rencontres pendant l'histoire ? pas du tout non ok c'est vraiment un choix au début du jeu quoi exactement Et alors voilà, chaque personnage a une touche bien définie, donc haut, bas, gauche et droite, parce que tu dois zapper parfois entre chaque personnage pour changer les énigmes. Ok, donc tu nous as pris trois personnages qui n'ont rien à voir ensemble quoi. Complètement, mais de toute façon, il n'y en a aucun qui a quelque chose à voir ensemble. Ça c'est vrai. Et alors, donc là, le début, ils peuvent te suivre. Apparemment, il y a un co-op, mais je n'ai pas encore pu essayer. Oui, mais ce n'est pas très grave, je crois que le principal aussi, c'est de montrer un petit peu le début. Oh, c'est joli, j'aime bien la patte graphique. Est-ce que la patte graphique, c'est celui qui a fait les Monkey Island aussi, ou pas du tout ? Mais de toute façon, c'est l'équipe de Double Fight, donc c'est Team Shaffer. Et c'est l'équipe de Team Shaffer, et eux, ils ont une patte graphique assez spéciale que j'adore. Oui, c'est très joli. Et donc là, ici, on n'a pas encore commencé tout à fait le jeu. Là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi notre personnage, et on va devoir aller jusque dans la fameuse cave, la caverne. Et c'est sorti en dématérialisé, ou en... Alors, c'est pas encore... Ça sort... C'est assez bizarre au niveau d'âge, je pense que ça va sortir le 22 ou le 23. Oui. Donc nous, on l'a reçu la semaine dernière, et donc on ne peut en vous en parler que maintenant. Voilà. Voilà. Et là, on sait très bien que si on veut passer là-dessus, il faut choisir les autres personnages. Lui, il vole, il ne prend pas de place sur le pont, pas de poids. Ouais, mais bon, ça c'est la logique. Il ne faut pas prendre de logique dans ce jeu-là, parce que parfois, il y a des trucs de logique assez bizarres. Mais bref. Alors, un petit truc qui moi, m'a bien fait rire, c'est parce que c'est à la fin, je ne le raconte pas à la fin, mais dans les crédits, dans les... On voit toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus, etc. Et il y a dans les playtester, donc ceux qui ont fait le test, il y a Cliff Blazinski. Cliff Blazinski, c'est un ancien de chez Epic, c'est le créateur de Kears of War, de... Ah d'accord. Il a participé au test. Voilà, au test... C'était un bêta-tester. Exactement. Je trouvais ça assez marrant de voir son nom là-dedans. Et puis c'est vrai que sur Twitter, je vois qu'il vient de commencer le jeu aussi. Ça doit être des potes aussi. Bon, c'est en fait. Il se connaisse un petit peu aux étés joués. Ah, t'as entendu ? Il y avait F2D2. Oui, oui, mais en fait, dans ce jeu-là, si tu regardes... Il y a des clins d'œil. À chaque fois que tu tombes, parce qu'à chaque fois, tu vas tomber de plus en plus bas dans la caverne, à la réserve aux employés. Tu vas pouvoir voir des petits clins d'œil à d'autres trucs. Il y a des clins d'œil à Monkey Island, d'ailleurs, presque au début, où tu vois une machine à grog. Mais là, tu vois, c'est vraiment l'ambiance, je trouve, de l'équipe de Monkey Island. Oui. Tu vois ? Alors là, c'est aussi le cas. Donc lui, je vais lui parler. C'est presque ça, même Max. Oh, la caverne est fermée. En fait, il ne veut pas qu'on ouvre la porte, c'est impossible, machin. Il y a eu des trucs bizarres. En fait, on comprend très vite, on y joue, hein. Il y a eu des trucs bizarres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trinkets à vendre dans la pièce d'œil. Voilà. Et notre but ici, c'est d'aller chercher trois babioles, pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord. Il va nous donner une clé minuscule, comme il dit. Oh, la humanité. Et là, il faut le faire parer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trinkets à vendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trinkets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trinkets à vendre. Non, il y a une façon dont je peux réopérer, permettant de trouver des aventures pour partager dans la unique expérience que seulement les cernes passent à vendre. T'as vu les cernes ? Ah oui, ça c'est clair. C'est beau graphiquement, je trouve. J'aime beaucoup la... la gueule que ça a... Ah, la direction artistique est super. Ah, la petite clé, d'accord. Cette clé d'elle, voilà, c'est ça. Ça dépend, la caverne est très grande, donc pour elle, c'est tout petit. Donc moi, là, je vais un peu zapper pour vous en montrer le plus possible. Eux, ils sont toujours dans la flotte. Ah oui, oui, mais parfois, ils te suivent, ça dépend. Voilà. Alors là, je vais utiliser... C'est la caverne qui nous parle. Voilà, je crois qu'il pique dans la caisse. C'est la voix qui vous parle. Et la voix, elle est juste excellente. Elle te dit toujours des choses, elle raconte un peu ce qui se passe. Tu sais qui est l'acteur qui fait la voix ? Il est connu ou pas ? Euh, non, non, pas du tout. Il a un bon timbre, voilà. Vieux puits brisés. Voilà, et là, c'est là où on rentre dans le truc en mélange Lost Viking et Monkey Island, parce que tu as des trucs où il faut aller chercher ça pour réparer. Et alors, tu vois les trucs bleus, là ? Oui. En fait, c'est des peintures rupestres. Et chaque personnage en a, je crois que c'est presque 10 à ramasser dans tout le jeu. Oui. Et en fait, c'est juste un petit truc bonus, comme ça, tu les ramasses, voilà. Et donc là, tu as un l'idée, hop, des fois, ils ne se restent quasiment pas. Il faut faire, donc tu vas chercher un peu. Et voilà, il y a une boîte à fusée de ville, il y a un distributeur à hot dog, mais tout ça ne marche pas. Et alors là, le nouveau Grog. Ah ! Tu te souviens du Grog dans Monkey Island ? Bah oui, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est le petit clin d'œil. Always the Grog come. Et il y a un autre levier. Et en fait, si on prend un autre personnage. Et qu'on fait basculer l'autre levier en même temps. Exactement, l'arbre va pouvoir passer. Pourquoi elle a un pied de biche, elle ? Parce que c'est le pied de biche du début. Et tant que tu ne le jettes pas, il le garde. Ah, maintenant, le troisième personnage pourra passer. Et le troisième pourra passer, donc là, je vais aller chercher, hop, le troisième. Qui normalement vole, mais là, sur les échelles, voilà. Voilà, hop. Et moi, je vais passer là-bas. Enfin, attention. En fait, dans ce jeu-là, on ne peut pas mourir. Enfin, si tu tombes là-dedans, en fait, il va te ramener à un espèce de checkpoint. Mais dans le jeu, tu ne meurs pas. Et tu n'as pas... Elle a bloqué la porte. Elle a bloqué la porte. Tu n'as pas de malus à ce que tu meurs. C'est juste que c'est chiant, parfois. Ah, j'aime bien l'aventurier. Elle a un bon look. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aimais beaucoup les jumeaux. Parce qu'ils sont bien gros. Ça fait un peu Evil Twin, le jeu dont on parlait dernièrement. Hop, le moine. Dans les couloirs de la rédaction. Exactement. Voilà. Ah, alors, tu regardes un petit peu. Là, tu vois, il y a des squelettes. Ce n'est pas très, très rassurant. Non. Tu as une cloche. Et la cloche, elle va faire... Ouf. Ok, The Cave, elle a d'autres invités que nous. Ouais. Il y a des bestioles. Cette bestioles-là, elle peut te bouffer. Et en fait, cette bestioles-là, il va falloir trouver un moyen de la faire se barrer. Pour pouvoir, toi, passer par là où elle est. Tu vas la droguer avec des drogues ? Avec des grogues ? Non, non. Non, non, non. C'est autre chose. Là, j'ai attrapé une peinture peste qui te raconte en fait l'histoire. Ah, l'histoire des personnages. Voilà. Et donc, tu peux regarder que... Ouais, c'est ça. Il y en a... C'est huit. D'accord. Et donc, une fois que tu as tout, tu comprends ? Voilà. Il y a, par exemple, le fermier. J'ai tout, parce que je l'ai fini avec ce truc-là. Donc, voilà. Il t'a dit... Ah, on dirait... Dom Seuil. Voilà. Son meilleur ami d'enfance. Des années plus tard, un boulot sur la fête foraine. Fête foraine qui, d'ailleurs, un des niveaux, l'amour bâche. Ah, ça, c'est... Alors, la femme... Donc, dans les cirques, à ce moment-là, où les fêtes foraines, c'était toujours la femme à barbe, la femme avec des cornes, tout ça. Ici, c'est l'incroyable femme aux deux jambes. Ah, d'accord. Voilà. Prétendant jeté. Et c'est drôle, c'est un vrai leitmotiv pour Ron Gilbert, parce que la fête foraine, ça apparaît dans les mômes carillons, aussi. Il aime bien les fêtes foraines, je crois. C'est scientifique, je n'ai pas encore. Voyage de l'entente, je n'en ai pas encore un seul. Chevalier, j'ai tout. Et alors, les jumeaux. Et alors, là, bon, je ne vais pas... Non, 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 nous ne spoile pas, là. Je ne vais pas spoiler, parce que le problème, dans celui-là, surtout, en fait, on sait ce qu'il va se passer. D'accord, ok. Et voilà. Et donc, c'est un humour qui est bien propre à lui, qui... Et c'est super drôle, mais c'est aussi parfois glauque. Parfois très, très glauque. L'humour noir, dans le monde carillons, c'était aussi bien présent. Ouais, mais là, parfois, c'est ouf, quand même. Ouais, c'est un peu déprimant, tu veux dire ? Non, pas déprimant, du tout. Non, pas du tout. Ah, là, on peut reprendre un fusil, bien sûr. Oui, sauf que là, tu regardes, il y a une goutte d'eau. Ah, là, tu vas donc te griller. Voilà, donc il faut pouvoir, maintenant, prendre la goutte d'eau pour pouvoir prendre le truc. Il va chercher, dans le fond... Le monstre. Eh non, justement, le monstre, il n'est pas là. Donc, il prend des eaux, machin. En fait, tu comprends que tout ça... Tout ça, c'est vraiment un mécanisme géant, quoi. Exactement. D'accord. Et celui-là, plus tu vas tourner, à un moment donné, je pense que ça se casse. Si tu me souviens bien, on ne laisse pas tout de suite que ça se casse. Bon, alors, comment vas-tu faire ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, parce que là, si j'y vais, de toute façon, je me fais bouffer. Donc, je n'y vais pas, tout simplement. Je vais revenir en arrière et je vais aller chercher des choses, en fait, qui vont me permettre... Il faut vraiment que je fouille. Bon, je sais ce qu'il faut faire. Je fais semblant de le chercher. Je sais ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, la boîte fusible. En fait, le fusible qu'on a vu tout à l'heure, il est intéressant ici. Oui, ça, on imagine. Voilà. Et alors, le distributeur hot dog aussi, il est intéressant. Mais là, il y a un truc, voilà, avec le seau. Eh oui. Donc, il faut pouvoir essayer d'aller chercher le seau. J'imagine que c'est lui qui va nous faire mettre la goutte à l'intérieur. Exactement. Ah ah ! Exactement. Nous mettre la goutte à l'intérieur, ça fait juste après. Non, ça ne le fait pas. C'est juste après ce que tu viens de dire, là. Donc, maintenant, il faut trouver toute une solution qui permette de... Encore une phrase de Rocco. De trouver ce seau, comment aller chercher. J'ai entendu que Rocco va incarner Berlusconi dans un film. Oui, ça vient d'être... Pourquoi pas. Ça buzz pas mal. Bon, alors... T'imagines un Rocco en Berlusconi. Mais c'est parfait comme image. Très clair. Si jamais ça ne marche pas avec un ou l'autre, en fait, on peut toujours essayer d'autres personnages, voir ce qu'on peut faire. Allez, on crêpe une, là, avance. Mais je veux bien, mais tu sais, je ne peux pas faire plus que ce que je me dis, non. Tu as vu les champignons qu'on a mis. Voilà, hop. J'ai pu le casser, pourquoi ? Parce que tu as le pied de biche. Exactement. Et donc, là, hop, quand tu prends un objet, tu jettes l'eau, tu ne peux pas avoir plus d'objets. Et donc, cette manivelle-là, elle est utile pour... Pour mettre l'autre puits. Exactement, il va aller chercher le seau. Mais alors, le seau, une fois que tu l'auras monté, il va être où ? Mais tu vas voir. Tout simplement, tu vas voir. Et comment on fait pour passer de l'autre côté, pour prendre le signe de peste ? Ah bah, maintenant, tu peux. Ah, tu as tout compris. Ok. Hop, voilà, le seau, il est là-bas, voilà. Donc, je vais aller chercher la peinture rupestre avec... Avec le moine, non ? Non, c'est pas le moine. Non, c'est elle ? Le signe infini, c'est la voyageuse dans le temps. Et alors, la voyageuse dans le temps, ce qu'il disait, c'est que pour elle, hier, c'est déjà demain. Regardez l'avenir. Elle est née en 1701. Et là, on est en quelle année, là ? Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de précision vraiment là-dessus. C'est contemporain, sans vraiment l'être. Vu qu'un distributeur... C'est bizarre. C'est ça, le truc. C'est vraiment... J'aime bien, moi, la pâte graphique. C'est intemporel. Et donc, ça va sortir... C'est drôle. Ça sera sorti quand vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas si c'est dû à notre box, mais il y a du lag, des fois, je vois. Ça, c'est dû à la box. Oui. Parce que je n'en ai pas eu. Il y a de temps en temps, il y a un visite qui s'arrame un petit peu. C'est ça. Je vois que c'est... Mais voilà, en plus, voilà. Donc, j'ai arrêté la goutte. Ah, bah, tu as installé le seau. Tu peux prendre le fusible. Exactement. Pour réactiver la machine à grog. Ah non, l'autre machine à hot dog. Attention à tout, parce que si tu réactives tout, là, c'est tout le... Tu réanimes la cafétéria de The Cave. Exactement. C'est exactement ça. Ah, donc, là, le grog, si tu veux, tu peux en boire. Il y a tout ce qu'il peut faire avec le grog. C'est de boire. Hop. Hop là. Ça sert à... Ça, c'est juste un clavage, par contre. Le hot dog. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a une belle saucisse, ça me donne faim. Hop, la saucisse, devine ce que tu dois faire avec. Eh bien, tu vas appâter le monstre. Pour le mettre dans le truc pour le kidnapper. Exactement. Tu vois, c'est ça, c'est la logique du truc. C'est que, il y a des trucs qui sont quand même suffisamment logiques, mais ça devient de plus en plus tendu. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, je vais aller chercher l'autre, parce qu'on va avoir besoin du fusible. Ah oui, forcément, parce que sinon, le mécanisme pour capturer ne marche pas. Exactement. Oh là là, c'est compliqué. Et alors, là, il va falloir pouvoir justement être sûr de quel personnage est au-dessus, à quel endroit, parce qu'il va falloir switcher assez rapidement. C'est assez permissif, quand même, hein. Mais il va falloir switcher entre une personne en-dessous qui va sonner la cloche pour amener la bestiole, et un autre qui va actionner le mécanisme là. Alors, est-ce que c'est normal que permissif me fait penser à ce permicide ? Je pense pas à nous. Non, ok. Attends, ici, je peux utiliser le truc, voilà, j'entends. Ça sert à quoi ? Plus tard, ça va servir. Chacun a... Genre pour aller plus vite, quoi ? Chacun a des pouvoirs qui plus tard serviront, en fait. Donc là, c'est parti. Le monstre, on la pâte. Il bouffe le truc. On le kidnappe. On la pâte. Voilà. J'amène le moine. Vite ! Hop, fais ça. Puis on va le chercher. Ouah ! Du bout de la queue, tu l'as eu. Je ne peux pas mentionner ce genre de... Ah, ok. Il ne peut l'avoir que du bout de la queue. Et voilà. Si je n'ai pas pris assez d'élan... Et toi, quand tu meurs, personne ne meurt dans la queue. On va dire que c'était fait pour montrer qu'on ne pouvait pas mourir. Ils ont tellement de choses à apprendre. Voilà. Et donc, tu continues. Et là, ça, par exemple... Euh... Je ne sais plus qui c'est qui peut le prendre. C'est Osiris. C'est elle, non ? Ah, d'ailleurs, c'est vraiment un clin d'œil à Indiana Jones. Voilà. Bon, bah Fred, je crois qu'il est temps de nous quitter. On ne va pas quand même spoiler tous ces petits gens qui veulent jouer à The Cave. Et là, pouf. Eh oui, c'est ça le problème. C'est que le jeu, en fait, on pourrait en montrer des heures et des heures. Et vous montrer comment il faut faire tous les trucs. Ce serait peut-être bien de montrer un petit... Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, tu vois, ici, il y a... Voilà. Flamme. Ok, d'accord. Il y a un moment donné. Je ne sais pas si c'est ici. Où il y a tout un tas de flammes. Et en fait, à chaque fois que tu arrives à une flamme, il y a un nom différent. Alors, ça fait flamme, truc qui brûle, capitaine flamme. Et alors là, tu vois... Hop, petite dynamite. Je ne sais pas si le capitaine flamme est sorti aux States. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est le traducteur aussi qui s'est fait. Oui, je pense, oui. Voilà. Vite. Bing. Il y a des énigmes qui sont quand même relativement simples. J'avouerai que là, voilà. Une des babioles. Ça fait très mon Kailan. Les squelettes partout et tout. Ah, bah oui. Rah, j'adore l'ambiance. Une des babioles. Alors, je vais peut-être switcher le personnage. C'est vrai qu'eux, ils m'ont suivi cette fois-ci. Parfois, ils sont très loin. Parfois, ils me suivent. Voilà. Et alors là, tu vois, par exemple, justement, il va falloir pouvoir nager assez rapidement, sans crever. Et c'est là que... Aller, où ta jauge d'air ? Tu ne le sais pas, en fait. Tu t'entends juste respirer. Ah, ok. Voilà. Hop, je vais prendre ça. Aurora. L'amorora dans l'eau, ça ne marche plus. Et là, tu vois, par exemple, dans mon autre niveau, j'avais pris le fermier. Le fermier pouvait avoir une bulle protectrice. Ah oui, oui. C'est vrai. Et c'est là, bon, là, j'ai pu le faire sans. Mais en gros, il y a des moments où, quand tu n'as, j'étais obligé d'avoir le fermier. Et l'autre, on va le faire passer l'autre. J'ai surtout envie de montrer, tout au moment où on arrive à la caméra. Il faut trouver la porte qui est en foule. On dirait un vieil écran de Commodore. Tu as vu ? Oui. Exactement. Et alors là, si je vais un peu plus loin. Bouton d'appel et l'ascenseur. Qui marche. Exactement. Ce qui est rare dans les jeux d'aventure. On va l'appeler quand il est déjà là. Ce que je vais faire... Tu ne peux pas laisser un nounours pour faire du poids ? Non, non, il n'y a pas besoin. Une fois que tu as appris sur le deuxième, tu n'as plus besoin. Oui, est-ce qu'il y a les burles ? Voilà. Donc en gros, toi, c'est par rapport à l'ancienne histoire. Les objets que j'ai pris là, en fait, qui te donnent, à chaque fois, ça dépendra de l'histoire qui a été faite avant. Ah, d'accord. Et donc, moi, j'avais pris donc le chevalier, donc tu comprends l'escalibur, la morora. C'est le fermier ? Et une nounours. C'est les jumeaux. Mais voilà, je ne te dirai pas si c'est vrai ou pas. Et donc, en gros, maintenant, on a les trois babioles. Et en gros, moi, je pense que ça s'entend. J'ai surkiffé ce jeu. À tel point que, voilà, moi, ça ne m'embête vraiment pas de le recommencer, de le refaire d'une traite avec d'autres personnages. Et voilà, je leur demande, quoi. Ça a l'air fascinant. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, on est remonté par le bouton de l'ascenseur que tu as vu tout à l'heure. Alors, tu m'as dit que ça ne sortait pas sur le PS3. Donc, du coup, c'est sur le PC. PC, ça, c'est sûr. Et Xbox, c'est à peu près 12 euros. 12 euros. Je pense, si je me souviens bien, je crois que ça va être 1200 ou pas plus que ça. 1200 points ou 12 euros. Je ne sais plus sur Steam, à un moment donné, il y avait la précommande. Et moi, j'étais prêt à la précommander et tout ça. Et puis, voilà, j'ai reçu le code. Mais sans problème, je l'aurai acheté. Eh bien, on remercie alors nos chers partenaires. Voilà, on remercie Sega. Et on fait un petit clin d'œil à Joséphine qui se reconnaîtra. Tu parles de Joséphine en gardien ? Elle va adorer ça, toi. Tu reçois un petit mail. Bon, ben, merci à tous de nous suivre. Et puis, à très vite pour de prochaines aventures. Tu continues, j'en fous. Non, on ne peut pas, Fred. On ne peut pas continuer. Tu ne peux pas montrer l'entrée de la caverne. Je refuse. Tu refuses ? Je refuse. Il faut que les gens le découvrent. C'est maintenant qu'il faut couper. Dis au revoir aux gens, Fred. Au revoir, les gens. Salut, tout le monde. Regarde, ils n'en peuvent plus, là. Maintenant, c'est fini. Stop. Sous-titrage Société Radio-Canada